Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, le témoignage des gens. Elle a ramassé un bébé génie sans le savoir. Elle dit que ce bébé là c'était un pygmé, mais elle ne le savait pas. Écoute le témoignage cette fois. Je vais raconter l'histoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, quand j'étais en l'école primaire. C'est mes parents. Voilà, quand j'étais en primaire, je n'aimais pas du tout étudier, je n'aimais pas l'école du tout. Jusqu'à présent, c'est pareil. Donc, je sortais beaucoup avec mes copines. Les week-ends, on partait jouer au déo. Donc, on a des grandes soeurs, elles aimaient tellement aller dans les soirées, dans les danses et autres. Et puis, il y a une dedans qui était vraiment, on l'appelait notre vieille mère. Donc, elle prenait beaucoup notre défense. Maintenant, un soir, elle rentrait à la maison. Et puis, juste à côté d'une autre école primaire, il y avait tellement d'arbres là-bas. Donc, elle a ramassé un bébé. Donc, pour elle, elle pensait que c'était un bébé. Or, ce n'était pas un bébé, c'était genre les pic-més. On l'appelle les pic-més. C'est-à-dire, c'est des petits génies avec des longs cheveux et autres. Donc, quand elle a pris le bébé, elle est venue avec le bébé au terrain. Donc, nous étions là-bas, tout et tout. Et puis, on a vu, elle a appelé tout le monde. Il a ramassé un bébé juste à côté de l'école primaire. En même temps, quand les gens sont venus, on l'entourait. Puisque les génies, les pic-més dont on appelle là, ils n'aiment pas la lumière. Donc, le bébé a commencé à parler pour dire, où tu m'as pris à m'alainquer ? Et quand tu as eu l'homme, il s'avait dit, où tu m'as pris, va me déposer là-bas. Donc, elle a laissé tomber le bébé. Et nous, tous, on a commencé à courir de gauche à droite. Alors, quand je pense à cette histoire, il y a eu tellement de frissons. On a commencé à courir. Le lendemain, la fille est tombée malade. Donc, elle était obligée. Les parents l'ont pris pour aller voir les guérisseurs, tout et tout. Ils l'ont lavé, tout et tout et autres. Mais le bébé n'était plus à la place publique. Le bébé a disparu, puisque c'était un génie, avec les longs cheveux. Voilà, c'était tout. Quand je pense à cette histoire, il y a eu tellement de frissons. Voilà. Non, elle t'a dit ça ? Là où tu m'as pris ? Va me déposer là-bas. Vous avez entendu ça ? Souvent, les gens, ils sont tellement gentils qu'ils pensent que les gentils, ils peuvent l'appliquer n'importe où. Avant d'aider les gens, qui que ce soit, il faut d'abord prendre soin de chercher à savoir. Quel est l'état d'âme de la personne que vous voulez aider, d'abord ? Quel est l'état de son cœur ? Est-ce que cette personne a un bon cœur ou un cœur noir ? Si cette personne a un cœur méchant, vraiment, éloignez-vous de cette personne. Est-ce que cette personne aussi a un démon derrière elle ? Est-ce que cette personne a parti au diable ? Est-ce qu'il y a des démons derrière cette personne ? Ou bien, est-ce que cette personne est dans la socialerie et puis a beaucoup de démons derrière elle ? Tout ça, vous devez savoir. Vous devez chercher à savoir cela avant d'aider la personne. Sinon, vous allez vous retrouver dans les problèmes que vous-même, vous avez créés. Sérieux ? Hum. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Voilà mon histoire. Je suis maman. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon fils. J'ai passé vraiment, j'ai vraiment traversé une situation qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait perdre espoir en moi et aussi en Dieu. Mais bon, heureusement que j'avais le soutien de mon homme, mon chéri, parce qu'il n'y avait que lui. Je n'avais personne, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de maman, ni de père, ni d'ami. Il n'y avait que mon chéri, parce que c'est avec lui que j'ai traversé cette situation-là. Le 21 janvier 2021, je mets au monde un petit garçon, un beau petit garçon. Le bébé, il est bien né, il allait bien, en bonne santé. J'ai fait deux jours hospitalisés. Le troisième jour, je suis sortie avec l'enfant, tout allait bien. C'est comme ça que, bon, comme le veut la tradition chez nous les Africains, quand tu accouches, ce sont les parents qui viennent te faire de l'eau chaude. Donc, soit ta maman, ta grand-mère ou ta tante. Bon, moi, malheureusement, je n'avais personne. Je n'avais personne. Mais bon, ma mère était là, mais déjà, on avait des problèmes, on ne s'entendait pas. On avait des sérieux problèmes pour s'entendre. Donc, c'était tout un problème pour la voix. Mais bon, elle a quand même fait un mois après mon accouchement, parce que le premier mois, c'est mon chéri qui me faisait de l'eau chaude. Donc, un mois après mon accouchement, elle décide de venir me chercher à la maison. Comme quoi, j'ai accouché. Ce n'est pas normal que je mette au monde son premier petit-fils et que je sois loin d'elle, malgré les tensions qu'il y a entre elle et moi. Ce n'est pas bien. Comment son beau-fils la verra si on se comporte comme ça. Et je tiens à préciser que mon mari, il n'est pas gabonais. Il est camerounais, nigérien. Il est anglophone. Donc, du Cameroun et nigérien. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quand j'arrive chez ma mère, il y avait tellement de tensions entre elle et son mari. Ça n'allait pas dans le foyer de ma mère. C'était fort. Les discussions tous les soirs. Bagarre tous les soirs. Les discussions tous les soirs. Cette ambiance-là. C'est nous qui subissons. Nous, les enfants, c'est sur nous que ça retombait. Donc, quand elle finit de se chamailler avec son mari, soit c'est mon chéri quand il vient voir l'enfant qui prend les injures, soit c'est moi qui prend les injures. Donc, on était arrivés à un point où, à cause des disputes qu'elle avait avec son mari, on en venait même à s'attraper. Elle me portait même bien. Hormis le fait que je venais à peine d'accoucher. Donc, quand elle est énervée, quand ça ne va pas avec son homme, elle vient, elle me balance en plein visage. Que c'est à cause des enfants comme vous, que mon foyer ne marche pas. C'est à cause de vous, qu'aujourd'hui, mon mari ne me voit pas comme il faut. Beaucoup de choses. Je dis, mais moi, j'étais chez moi. Tu es venue me chercher pour que je vienne rester avec toi, pour que je puisse faire de nos choses chez toi. Bon, maintenant, en quoi je suis l'auteur des problèmes qu'il y a entre toi et ton mari? On est restés là, comme ça. Cette ambiance-là était tellement morose. Je décide, donc, de faire venir ma grand-mère. Donc, ma grand-mère vient me trouver chez elle. Ma grand-mère arrive, c'est un moment, deux jours avant l'arrivée de la grand-mère. On a organisé une petite réunion. On s'est assis et tout. On a discuté. On a mis les choses à plat. On va arrêter de se discuter. Ce n'est pas normal. Il y a un nouveau-né dans la maison. Tu es première. Mon grand-mère, ta première fille te donne ton premier petit-fils. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? C'est la bénédiction? Non seulement, en plus d'être ton premier enfant, elle fait votre premier petit-fils. Et il est aussi l'arrière-premier petit-fils. Donc, de tous les enfants de la famille. Je suis la première petite-fille. Mon enfant est l'arrière-premier petit-fils. Je suis la première fille aussi. De l'aîné des enfants. Donc, ma grand-mère arrive. Quand ma grand-mère arrive et tout, on est là. Les discussions reprennent. Et là, ça prend maintenant une tournure. Mais grave. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on se dispute, on se dispute. Ma mère me met dehors. En pleine nuit. Parce qu'elle se chamaille avec son mari. Il y a eu une incompréhension. Ils ne se sont pas entendus. Donc, elle se lève. Elle me dit que voilà, à cause de vous, je ne peux pas vivre bien dans ma maison. Si tu n'es pas d'accord, tu sors de chez moi. Mon bébé avait à peine deux ou trois mois. Vous imaginez, en plein confinement, je prends mon enfant au milieu de la nuit. Je sors, il n'y a plus des taxis. Je marche une distance. Je marche peut-être au moins deux heures de temps avant d'arriver chez mon mari. Quand je traverse les carrefours où il y a des militaires, ils sont même dépassés de me voir sortir. Et tout ça pendant au moins toute la période que j'ai fait chez elle. À chaque fois, les militaires m'avaient déjà remarqué que ma fille, toi, c'est quoi? Quand on termine de se chamailler comme ça, deux jours après, elle vient encore me soulever chez moi. Non, non, je m'excuse. Pour ce qui s'est passé, tu es ma fille, les restes de problèmes là comme ça. Je suis ta mère. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on retourne. On part. Un autre jour encore, on va encore me voir passer. Deux heures du matin, minuit, cinq heures, je suis là avec l'enfant. En train de marcher. Parce que ma mère m'a demandé de foutre le camp. Parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Entre temps, ma grand-mère est là, elle ne dit rien, elle parle à peine. Tout ça, ça se passe dans sa maison. C'est comme ça que quand je décide maintenant de rentrer définitivement chez moi, je commence à faire des songes bizarres. Dans mes songes, la première fois que je fais un song, je suis dehors avec mon enfant. Grand DMG. J'ai le bébé dans les mains. Je vois, tout d'un coup, je suis en train, je marchais en fait. Je prenais de l'air avec le petit, je cherchais à le faire dormir. Donc, dans le songes, une puissance vient m'arracher les mains de l'enfant, vient m'arracher l'enfant des mains. Donc, l'enfant se retrouve projeté vers le ciel. Je tends mes mains maintenant en haut, je cherche à rattraper l'enfant. Comment Dieu, vous m'amenez mon enfant? Comment Dieu, vous m'amenez mon enfant? Après l'enfant, il atterrit là-bas comme si c'était une météorite, comme quelque chose qu'on a lancé. Quand je veux rattraper l'enfant comme ça, l'enfant atterrit au sol. Mon enfant atterrit au sol devant moi dans les rêves, bien éclaté. Je dis, Seigneur Jésus, je me réveille en sursaut. Je réveille mon ami. Je dis que voilà le genre de rêve que j'ai fait. On se met dans la prière. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. La deuxième fois, je suis en train de dormir, je ne rêvais même pas. Je vois une dame, une maman. Je n'ai pas vu son visage, elle était debout. En fait, quand je suis, je m'allonge, c'est comme si on m'a ligoté. Je n'arrive plus à bouger. Les pieds, les mains, la bouche, je n'ouvre pas. Mais je vois mon enfant, il est allongé sur le côté, les yeux sont ouverts. Mais je sens qu'il est en train de regarder quelque part. Mais c'est comme le regard, en fait, qu'il lance. On a l'impression, tu sens que ton enfant est en train de voir quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et j'étais complètement paralysée. Je n'arrivais même pas à bouger pour retourner, ne serait-ce que la tête de l'enfant. Après, maintenant, quand j'essaie de me retourner, maintenant, je vois une dame qui est debout, au bout de mes pieds. Elle est de face, avec la tête baissée. Je ne vois pas la dame. Mais le frisson qui m'a parcouru le corps, la chair de poule. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à prier, invoquer le feu du Saint-Esprit au fond du cœur. Le feu du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu m'as donné les armes. Lui, c'est qui? Tu m'as donné les armes. Attends, attends, s'il te plaît. Tu m'as donné les armes. Tu m'as donné les armes. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les ennemis. Je fais ma prière, quand j'ai en train de me dire. Je fais ma prière. Je prie, je prie, je prie, je prie. Après, je me réveille. C'est comme ça que, quelques semaines après, on déménage. Tout va bien. Mon enfant va bien. Aucun problème. On est là samedi. On a passé la journée, la nouvelle maison où on a déménagé. On a aménagé. On a passé la journée, le week-end. Tout était bien. C'était nickel. Un lundi matin, je me réveille. L'enfant s'étouffe. L'enfant s'étouffe. L'enfant a quel problème? Je l'emmène dans l'hôpital. On m'a dit non. Il faut aller voir le pédiatre. Ça peut être, comment on appelle, la poussée dans le terre et tout. Généralement, on prescrit des efféralgants. Et puis, on prescrit un sirop, un gel pour masser la gencive de l'enfant et tout ça. Donc, je pense que ça, j'emmène à la maison. J'ai passé une journée agréable avec mon fils. C'est comme ça que, à un moment donné, je débarque chez ma mère. Je rentre à bord à la maison. Je dis, mais l'enfant là, on est parti à la maison. Depuis hier, depuis hier à 3 heures du matin, quand on est parti chez ma mère, l'enfant n'est pas bien. L'enfant faisait maintenant un son comme celui-là. Grande DMG, l'enfant m'a fait ça toute la nuit. Jusqu'à 5 heures du matin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon enfant a? Il respire bien. Il a des petites fièves. Je donne l'enfant l'eau. L'enfant, l'enfant boit de l'eau à peine. Comme quelqu'un qui est essoufflé. Quand il prend l'eau, il tête à peine. On dirait quelqu'un qui est essoufflé. À chaque fois qu'il retire la bouche, il est essoufflé. En fait, il a même du mal. Il ne respirait plus par la bouche. L'air ne sortait plus par ses narines, autant pour moi. Il ne respirait plus par les narines. Donc, l'air passait maintenant que par la bouche. Je lui dis, mais... Moi, je n'étais même pas au courant. Entre-temps, dans l'ignorance, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est quand on emmène maintenant à l'hôpital d'Ada, qu'on me fait comprendre que non. Votre enfant, là, il fait une fièvre. Et puis, il a un problème respiratoire et tout. L'air ne passe plus par les narines. Il va falloir qu'on le garde ici. Il faut qu'on lui mette sous oxygène. J'ai dit que, mais ça, c'est quelle histoire ? Mon enfant était bien toute la journée. On a passé une agréable journée. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai commencé à prier. Prier, 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 prier. L'enfant fait un enfant de six mois avec plus de 9,3 kilos. Voici, en une soirée, l'enfant a perdu plus de 4 à 5 kilos. Wow. On est à l'hôpital. J'appelle ma mère. Je dis qu'il faut venir me trouver sa mère, papa. Depuis que je suis à l'hôpital, l'enfant est là. On me dit que la fièvre va baisser. Ça va, ça va, ça va. Restez, madame, restez tranquille. Votre enfant va bien. Ça va aller. Le premier diagnostic que les médecins me rapportent, oh, il a un problème au niveau de la poitrine et tout. Il s'étouffe. Beaucoup de choses. Je dis, mais il s'étouffe comment ? Je nettoie ses narines avec les baby-soins. Il est tout le temps couvert. Même quand il y a le soleil, il porte des chaussettes. Comment ça, il s'étouffe ? Donc, c'est comme ça que la dame, une autre dame arrive, un autre médecin arrive. Elle va voir ma mère sur le côté. Elle va dire à ma mère, non, votre enfant a perdu beaucoup de sang. Là, maintenant, il faut qu'on fasse une transfusion parce que, là, 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 ici, à l'hôpital, à l'hôpital où nous sommes, nous n'avons plus de groupe sanguin, sans groupe sanguin, sans groupe sanguin B. Nous n'avons plus de groupe sanguin B+. Il va falloir aller acheter des poches de sang et venir pour la transfusion. Il est quelle heure ? Le temps de faire la transfusion. Quand le médecin m'emmène dans son bureau pour aller faire maintenant le document pour me permettre d'acheter, qui va me permettre d'acheter les poches de sang, le gars fait, je ne sais pas quelle rature il a fait sur le document. Je ne sais pas si c'était une façon de m'embrouiller ou de me faire perdre mon temps. Le gars fait une rature pas possible sur le document. Il me fait comprendre que non, ma chérie, excuse-moi, madame, patientez. Là, 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 j'ai fait une rature sur ce document. Il va falloir qu'on prenne un autre document là-bas pour remplir. Donc, avec la colère, je sors. Quand je sors, je suis en train de me libérer, de me diriger vers la salle où mon enfant se trouvait. Mon enfant était maintenant en RIA. Ils l'ont donc emmené en RIA avec ma maman. Quand je passe devant la salle de réanimation, je vois au moins une affaire de 6 ou 7 médecins sur mon bébé. Ils ont fermé la porte, mais ils ne l'ont pas bien fermée, donc elle était entre-ouverte. Je voyais tout ce qu'ils étaient en train de faire à mon enfant. Sur un bébé de 6 mois, regarde tout ce monde-là. On lui met les bâtons dans la bouche pour faire sortir quoi, je ne sais pas. Ils ne font qu'appuyer, appuyer à gauche, appuyer à droite. Je vois mon enfant à la dernière minute qui me lance un regard silencieux. Quand je suis tombée là, sur place, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer comme une malade. Oh yo, qu'est-ce qui s'est passé? Oh yo, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà maintenant l'histoire. Donc le séjour que moi je fais chez ma mère, tout ce que j'avais, l'embryon de l'enfant, quand on le coupe là, on a toujours l'embryon que la maman garde. Donc moi, j'ai gardé l'embryon de l'enfant. J'ai gardé cet embryon avec moi, mais je l'avais oublié chez ma maman. Donc c'est par là que ça commence. Je ne sais pas comment ma grand-mère a trouvé ça. Et vraiment d'elle, je ne pouvais même pas imaginer en fait. J'étais vraiment loin d'imaginer que ma grand-mère pouvait être à l'origine des problèmes que je devais avoir ou bien de tout ce qui n'allait pas en fait. Je perds mon enfant. Je suis triste. Je décide de rester dans mon coin. Mais ça ne va pas. La première nuit, je vois mon enfant. On m'emmène, on me montre mon enfant en songe. Mon enfant est derrière une maison. Il est assis, en train de manger une vieille babouche. Il est tenu par des mains contre le sol. Donc quand même le sol, il n'arrive même pas à bouger. Il n'arrive même pas à bouger. Je suis en train de pleurer. Mon enfant est entre les bananiers. Il est à terre, en train de manger une vieille babouche. Je cherche à attraper l'enfant pour le soulever comme ça. Mais l'enfant est tenu par des bras. Il n'arrive pas à bouger. L'enfant est seulement en train de pleurer. Je dis que mon Dieu, c'est quoi que tu me montres comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon enfant est où ? Je te jure, grand DMG, je ne dors pas. Quand je ferme les yeux comme ça, j'entends c'est moi les voix de l'enfant. Comment il est en train de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Je pouvais devenir folle. J'ai angoissé, mais non. Je suis rentrée aussitôt dans une dépression. C'était ma première, c'est la première fois que je devenais maman. Donc déjà, je n'avais personne avec moi à part son père. Donc, si lui n'était pas là, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est comme ça qu'un matin, on décide d'aller voir un prophète. Il m'emmène voir un de ses... Il va voir un de ses... Mon chéri va voir un de ses frères. Mon chéri va voir un de ses frères qui est prophète. Qui va lui expliquer un peu ce qui s'est passé avec nous. C'est comme ça que le prophète va lui dire que Ah, mon fils, tout ce qui se passe chez toi là, tu n'es pour rien. Mais ta chérie là, la famille là où elle est là, c'est compliqué. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Il n'y a qu'elle-même qui pourra te dire. Si vous priez, sincèrement, vous-même vous verrez. L'enfant là, c'est... Comme on dit chez nous les Africains, c'est la tontine. Il fallait un sacrifice. Chez nous, on a tous des hôtels. Dans toutes les familles africaines, on a les hôtels. On a les hôtels de réclamation. Là où, au moins tous les deux ans, tous les trois ans, il faut participer. Il faut donner un enfant. Il faut donner une soeur. En tout cas, il y a toujours du sang qui coule. Et que tout était de mon côté et que le problème venait de chez moi. Lui, le problème ne vient pas de chez lui. Le problème vient de chez nous. Donc, quand il arrive à la maison, il m'explique. Il explique ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'arrête de penser et tout. Parce que si je continue à pleurer, l'enfant ne pourra pas aller en paix. Il ne va pas se reposer. Beaucoup de choses. Mais entre-temps, je ne dormais pas. Malgré ce qu'il est venu me dire, je n'étais pas tranquille. Je ne dormais pas parce que je voyais mon enfant. Toutes les nuits, je voyais mon enfant. Toutes les nuits, je dis bien, je voyais mon enfant. Je t'ai devenue folle. Je t'ai devenue folle. Même dans mon business comme ça, quand je suis assise. À un moment donné, même devant les clients. Je ne sers plus. Je ne sers plus la nourriture. Je commence à parler seule. Je voyais mon enfant parler. C'est comme ça qu'un jour, j'ai dit, non, trop c'est trop. Je prie un Dieu vivant ou bien quoi. Je ne vois rien. Ce n'est pas clair. Je n'ai jamais mis mes pieds chez les maras. Je n'ai jamais mis mes pieds chez les maras. Mais il y a une maman. Béninoise, chez qui? Une de mes cousines va m'emmener. Qui consomme. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas rester. Ton enfant est parti. Tu n'es pas tranquille. Il faut qu'on aille voir. Ça, ce n'est pas clair. Toutes les conditions dans lesquelles tu vois l'enfant là. Ça veut dire que l'enfant là n'est pas parti simplement. Parce que si Dieu avait décidé d'appeler cet enfant là. Tu ne devais pas le voir dans des conditions bizarres quand tu le rêves. Ce n'est pas normal. Donc, on y va. C'est comme ça que le matin, je vais avec elle. On arrive, on va voir la dame. On arrive. La dame a demandé des cigarettes. Elle a demandé les jus, le fontal, des trucs comme ça. Plein, plein, plein de petits trucs là. Je me suis assise, j'ai commencé à raconter un peu l'histoire, tout ce qui s'est passé et tout. Elle a fait la consultation. Quand elle me fait la consultation, elle me dit, ma fille, tu crois en Dieu ? Je lui dis, maman, il n'y a que lui. S'il n'y avait pas cet homme là, cet être là, cette divinité là, je ne sais pas si je suis encore en vie. Il n'y a que lui. Elle me dit, ok, si tu crois réellement en Dieu, il va te montrer ce qui s'est passé. S'il ne te montre pas ce qui s'est passé, tu verras les gens qui ont participé, les gens qui ont pris ton enfant, viendront vers toi. Tu les verras toi-même. Je lui dis, mais comment ça, maman ? Moi, je ne suis pas initiée. Moi, mon initiation, c'est la prière. Je ne suis pas initiée. Je ne vois rien. Depuis que mon enfant est parti, je pleure. Lui, deux jours, je ne mange pas. Elle m'a dit, non, ma fille, tu vas voir. Elle a fait, elle a parlé avec les jumeaux. Elle a fait comment, comment. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Elle m'a dit, pape, tu fais ta prière. Mais si réellement, tu veux voir ce qui s'est passé avec ton enfant, tu vas voir. Grande-d'oeuvre, c'est comme ça que je rentre à la maison. Je rentre à la maison ce jour-là, il est dans les 15 heures. 15 heures de l'après-midi, il est 15 heures. Avec la fatigue, j'arrive à la maison. Je ne me suis même pas lavé, il n'y a pas la petite. Je suis directement allée me jeter sur le lit. Quand je me jette sur le lit, je ne dors pas aussitôt. Je suis là à l'eau. S'il te plaît, l'histoire va encore durer longtemps. Non, 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 j'ai terminé. J'ai pratiquement terminé. Quand je m'allonge sur le lit, après que j'ai fermé les yeux, je vois ma grand-mère. Je vois sa grande-sœur et leur neveu qui fait mon oncle. Ma grand-mère, la mère de ma mère, je lui vois avec mon enfant. Mon enfant qui est inerte dans ses bras. On dirait un gibier, on dirait comme quand tu attrapes le sac de riz, les petits sacs de riz de 10 kilos. Mon enfant est comme ça, dans ses mains, inerte. Elle est debout avec mon enfant, sa sœur et leur neveu. Je me réveille en sursaut, je dis que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me montres comme ça? Je referme les yeux, je suis allongée. Je vois tout ce qui s'est passé. Ma grand-mère a pris l'embryon. L'embryon qu'on coupe là, qui tombe là, l'ombrine de l'enfant quand ça tombe là. Elle a pris ça. Elle a retiré ça de l'endroit où j'avais caché ça, dans la valise de l'enfant. Elle a attaché ça dans son panne, comme on fait au village, comme nos mamans font au village. L'âge là, qu'elle attache l'argent dans le panne. Elle a attaché ça dans un petit bout de panne, comme ça. Elle a gardé ça sur moi. Je ne sais pas ce qu'elle a parlé dans ce tomberignon-là. Mais elle a parlé, elle a dit des trucs. Elle a parlé, 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 parlé. Après, elle a attaché ce tomberignon, elle a mis ça dans le panne. Tout ça, je suis en train de voir ça, comme si j'étais en train de rêver, comment ça défile dans mes yeux. Je me réveille là-bas en sursaut. Je dis que, oh, Jésus-Christ, est-ce que ce que je vois là, ce que je vois, ce que je suis en train de voir, c'est réellement vrai ? Père, ce que tu es en train de me montrer, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité ? Donc, pendant qu'il y a eu, pendant qu'il y avait ces problèmes-là chez ma mère, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, c'était juste la distraction. Quand elle arrivait chez nous, c'était ça son objectif, parce que quand elle arrive chez nous, elle était sérieusement malade. Elle sortait d'un AVC. Mais après toute la période même que mon fils était encore en vie, elle était toujours malade. Mais après le décès de l'enfant, la dame est en forme. Un mois après, quelqu'un qui ne marchait presque plus, elle arrive à se lever, aller faire ses besoins toute seule. Je dis que donc, c'était mon enfant qui était là, comme ça. C'est mon enfant qui allait payer sa dette. Soit c'est elle-même qui était censée partir. Elle a pris mon enfant pour échanger contre sa vie, sa santé. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Grande DMG. J'ai eu mal. J'ai appris depuis que même dans notre famille, dans nos familles, même nos parents, même nos propres parents, même nos propres parents, même ceux-là même qui nous ont mis au monde. Parce que jusqu'aujourd'hui, je vous assure que moi, ma mère, elle refuse d'accepter. Quand je lui parle de ça, quand je lui dis que voilà ce que ta mère fait, quand je lui dis que moi, je ne dors pas, je suis persécutée dans ma vie, même avec mon chéri, ça ne va pas. Même lui, elle va jusqu'à aller se révéler à mon chéri, persécuter l'enfant d'autrui jusqu'à jusqu'à. Ma mère refuse d'accepter ça, elle ne croit pas, elle dit non. Tu sais que le sorcier prend l'apparence des gens et tout. Je dis, mais le sorcier prend l'apparence des gens, comment le sorcier va seulement prendre l'apparence d'une seule personne à chaque fois? C'est un peu tout ce que j'avais à raconter et puis dire aux frères et aux sœurs qu'il faut prier, ne pas vraiment faire attention, attention à son enfant. même les histoires de oh non, j'ai accouché, ma grand-mère va masser mon enfant, tout ça là, c'est des trucs qu'il faut arrêter parce que aujourd'hui, les gens sont tellement méchants, même ta propre mère te gaspille ton enfant. Merci beaucoup pour l'histoire. Vous l'avez entendu ça? Ma fournisseur, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas de pitié et la sorcellerie n'a pas d'intelligence. Elle est tout simplement insensée. Oui! Oui! Mais oui! C'est ça. Comment toi-même tu peux manger ton petit-fils? Comment c'est possible ça? C'est la sorcellerie. Il n'y a que de la sorcellerie que des gens de choses peuvent se passer. C'est pourquoi on vous dit de faire confiance en personne. Sinon, adieu. Ha! Vous allez écouter encore le témoignage en tout commun? Une histoire extraordinaire. C'est parti. Moi, mon histoire elle est assez faute mais j'aimerais en fait sensibiliser sur mes frères et mes soeurs aussi certainement sur la profondeur en fait de l'acte sexuel. Alors que bon, je suis au Gabon donc un soir comme ça en fait je rentrais des cours et j'avais pas de quoi manger à la maison donc je suis j'ai pris quelque chose dans mon portefeuille et je suis monté pour aller chez le Nike comme on dit communément chez le Nike je suis monté en montant j'arrive et je passe ma commande alors que je passe ma commande il y a genre une fille une femme qui arrive comme ça et elle me salue bonsoir je lui dis bonsoir comment vas-tu ça va merci je lui dis ok d'accord pour moi la conversation s'arrête là donc je continue à faire à attendre en fait mon repas du coup elle va se mettre à me poser des questions genre c'est comment tu viens acheter la nourriture dehors c'est quoi tu n'as pas de femme chez toi je lui dis bien sûr que j'ai une femme chez moi mais voilà on ne vit pas ensemble on n'est pas ensemble mais j'ai quelqu'un avec moi elle va elle pousse au bouchon loin mais pourquoi elle n'a pas préparé je lui dis comme je t'ai dit on ne vit pas ensemble donc elle n'est pas préparé pour le moment on est chacun chez soi et toi on est encore vraiment assez jeune donc après elle va se proposer en fait de me faire à manger mais bon je suis réticent sur le coup je suis réticent après je sens que non laisse ça va aller je vais aller manger ce que j'ai sur moi ce que j'ai acheté voilà je vais dormir comme ça mais elle insiste donc du fait qu'elle insiste voilà je lui dis ok après il n'y a pas de souci donc allons et voilà tu viens chez moi tu dois préparer chez moi après dès que tu termines tu vas tu vas rentrer elle me dit non je ne veux pas préparer chez toi mais je veux en fait je vais t'inviter chez moi venir au manger tout simplement mais chez toi comment quoi tu n'as pas tu vis seul machin elle me dit oui je vis seul mes parents ne sont pas là mes parents sont en déplacement donc si tu me permets je t'invite chez moi je vais te préparer tu vas manger je lui dis ok d'accord et on se rend chez elle et tout on arrive elle fait à manger machin et on mange donc dès qu'on termine je me dis bon je vais rentrer je vais chez moi merci pour le repas bonne soirée elle m'arrête non tu ne peux pas partir alors on va prendre un pot un pot donc je dois me reposer demain j'ai cours parce que je dois me lever à 4h vu la distance entre la maison et la rue de me lever à 4h pour pouvoir prendre le taxi parce que l'école était vraiment je veux dire 1h30 de route donc je vais elle me dit non alors on va boire je lui dis non non j'ai pas envie elle force encore je lui dis ok d'accord elle m'emmène et la fille elle me met bien genre elle me donne le temps le temps le temps le temps le temps le temps je suis un gourmand en fait j'aimais le temps donc je bois je bois je bois mais sans relâche et puis genre on est parti je sais il était 21h on se retrouve à boire il est déjà 2h donc après je lui dis bon je dois rentrer parce que je vais au cours la petite me dit non ne pars pas reste avec moi je lui dis je ne peux pas rester avec toi je lui dis je ne peux pas au cours à 4h elle me dit reste encore là encore je lui conseille cela et je reste avec elle donc après il va se passer ce qui s'est passé on a voilà jambes en l'air et tout le genre durant la nuit et je me lève le matin je pars après vraiment c'était genre on est venu connu je dis bonjour ça va oui on passe chacun passe sa route c'était comme ça donc après il s'est écroulé je veux dire combien de temps un mois mais après les un mois en fait je ne sais pas si la la fille en question m'avait transmis je ne sais pas ce qu'on appelle le mot pili chez nous pour dire la malchance mais j'ai passé j'ai peut-être fait genre 5 mois 5 mois pour trouver l'argent mais je ne sais pas en fait j'avais l'impression que j'étais devenu après avoir après être allé avec elle j'étais comme devenu sale je n'arrivais plus à trouver quoi que ce soit même 500 avoir 500 là sur le coup c'était vraiment en fait c'était tout un problème donc je raconte cette histoire pour sensibiliser mes frères mes soeurs pour leur dire que l'acte sexuel n'est pas comme on le voit seulement c'est quelque chose de spirituel c'est quelque chose de mystique et quand tu t'en vas avec la mauvaise personne tu vas voilà il se peut que tu prennes ces malchances que tu prennes en fait tout ce qui est sur elle que tu es cop donc que tu vives sa misère que tu vives ses difficultés c'était le message que j'avais à passer vous avez entendu ça aïe 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 ça c'est le plus bon conseil du monde les frères si vous aimez bien sortir avec les filles c'est bien c'est chic c'est amusant c'est électrisant c'est extraordinaire le goût de ça mais méfiez-vous si vous couchez avec la mauvaise personne vous allez ramasser tous ces malheurs toutes ces maladies et même tous ces problèmes même tous ces démons ces démons vont vous suivre partout dans toutes vos activités comment vous allez faire pour vous en sortir alors là vous allez vous laver avec le sel 7 fois 7 jours vous allez comprendre ce que vous allez comprendre ha faites très attention on ne couche pas avec n'importe qui évitez les femmes choisissez-vous une bonne femme une seule bonne femme et pour savoir que c'est la bonne seul Dieu va vous le dire et son comportement va vous témoigner cela alors là soyez vigilants bonjour frères nous sommes de retour pour quelque chose extraordinaire un autre témoin extraordinaire c'est parti c'est une histoire que j'ai vécu j'étais petite je suis au Congo Brazzaville je suis dans une région où on est au bord de la mer donc l'océan Atlantique je sais qu'il y a un certain d'entre ceux qui me suivent ils pourront identifier cette région et cette région est reputée par sa tradition là-bas chez nous les sirènes les génies les enceintes c'est normal c'est tout à fait normal normal quoi c'est pas quelque chose dont on a peur ou ça peut te dire en tout cas c'est normal c'est pas chez nous c'est normal et là où j'ai grandi il y avait bon il y a toujours cette rivière mais sauf qu'elle est un peu tarée on appelle Chinooka donc Chinooka on avait l'habitude d'aller jouer là-bas à Chinooka quand on était enfant on partait faire les maillots c'est à dire on faisait on jouait à papa et maman et tout vraiment entre les enfants du quartier c'était bien et le soir très souvent autour du feu parce que j'ai grandi avec ma grand-mère et sa mère il y avait des histoires qui se racontaient autour de cette rivière qu'il y avait une sirène qui était là mais qui apparaissait sous forme de bois et tout et un jour comme d'habitude après l'école parce que à cette époque-là je fréquentais le matin et je finissais à midi midi 30 et l'après-midi je suis allée jouer comme tous les enfants du quartier et quand je suis arrivée les autres se sont un peu éloignés et moi j'étais restée un peu plus derrière pour cueillir les fleurs et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé tout ce que je me rappelle c'est que je n'entendais plus en fait les autres qui m'appelaient c'est comme si j'étais éloignée d'eux et je vois qui apparaître devant moi je vois une femme la femme là elle était habillée en panne elle avait les cheveux coupés elle avait genre une valise mais les valises à l'époque comme les valises en carton et elle était nupie et la dame en question elle s'était rapprochée de moi elle m'a caressé la tête et elle m'a parlé en fait dans ma langue maternelle et elle m'a dit moi je te veux comme enfant tu es très belle tu es comme une métisse effectivement je suis très claire de peau je suis comme une métisse et tout et elle m'a prise par la main donc quand elle m'a attrapée par la main j'ai senti c'est comme si c'était la sensation de j'avais touché le courant vous voyez lorsque vous êtes nu pied et vous touchez un fil nu un fil électrique donc vous voyez un peu la charge que vous recevez donc lorsqu'elle m'avait attrapée par la main c'est comme si elle m'avait hypnotisée et elle m'a tirée avec elle et au moment où elle m'a tirée avec elle nous sommes passés devant il y avait une petite rouillette genre une impasse c'est à ce moment que j'ai crié en fait donc j'ai crié en tirant mon bras en disant à la dame ma grand-mère m'a interdit de suivre en fait les inconnus et quand j'ai crié il y avait trois messieurs qui qui venaient en fait qui sortaient de cette impasse aussi et lorsqu'elle a entendu les pas de ces trois personnes là elle m'a lâchée et elle a disparu et quand elle a disparu je suis tombée et après les trois messieurs là sont venus me toucher pour me demander mais qu'est-ce que tu fais ici là mais où sont les autres et tout maintenant parmi les trois il y a un qui m'a reconnu qui m'a dit oh mais ça c'est pas la nièce de de la Ivo ça dit que mon autre et tout ça c'est la nièce de la Ivo et tout ils sont allés appeler ma grand-mère et quand ma grand-mère est venue elle m'a regardée je sais pas comment ce qu'elle avait su elle m'a regardée elle a parlé dans ma langue maternelle elle a dit mais c'est pas possible c'est pas possible moi je ne veux pas avoir des problèmes maintenant elle s'adressait à l'eau moi je ne veux pas avoir des problèmes moi cet enfant là je suis allée la chercher auprès de sa mère elle avait neuf mois c'est moi qui suis en train de lever cet enfant là tu ne peux pas faire des choses comme ça là je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas et elle avait des sortes de cola des trucs elle a jeté dans l'eau et c'est là où elle m'a prise elle m'a ramenée à la maison et je me rappelle les jours qui ont suivi j'ai vu mes hantes arriver et quelques membres de la famille qui revenaient de notre village notre village se trouve sur l'axe de en allant vers le Kabila vers l'Angola donc toute cette partie là c'est voilà j'ai beaucoup de parents par là-bas et quand ils sont arrivés ils ont pris la décision de me renvoyer chez ma mère c'est comme ça que ma mère est venue était venue me chercher et jusqu'à présent je ne suis plus jamais repartie là-bas pour y vivre peut-être que pour passer des journées mais repartir encore chez mes grands-parents et vivre et tout et c'est bien après qu'on m'a expliqué qu'en fait c'était la sirène de cette rivière qui depuis un moment m'appréciait elle voulait me prendre en fait m'emmener dans son royaume sous l'eau pour qu'elle puisse m'élever et tout ça m'a fait je dis ah bon bah voilà donc c'était un peu ça mon histoire vous avez entendu ça vous êtes là tranquillement très bâché sur la terre ici et puis un démon qui est là-bas vous pouvez vous chercher pour aller là-bas sérieux 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 si vous ne vous intéressez pas au diable sachez que le diable s'intéresse à vous c'est ce que ça veut dire ha faites pression je l'écoute encore le témoin j'ai une histoire du commun c'est parti j'avais une amie quand j'étais en Afrique je suis ivoirienne et mon amie elle avait des visions une camarade moi je la croyais pas tout le temps elle m'explique ces trucs mais moi je croyais pas et là j'ai accouché ma fille le jour du baptême de ma fille je suis musulmane le jour les beaux-parents sont venus raser les cheveux de les petites filles les gens ont fini ils sont partis elle était assise devant la porte je regardais dehors il y a eu une dame qui est venue me dit bonjour elle m'a appelé par moment elle a dit bonjour tel j'ai répondu à son bonjour mais je la connaissais pas je l'avais jamais vue elle me demande tu as fait tu as fait j'ai appris que tu as accouché j'ai dit oui elle dit tu as fait quoi j'ai dit j'ai fait une fille elle dit ah mes félicitations ta fille s'appelle comment j'ai dit le nom de l'enfant elle a fait des bénédictions de la manière la femme étant on dirait une personne qui est folle elle est pas propre elle est sale mais ça me disait quelque chose après on a j'ai dit bonjour avec elle elle est partie à peine la dame a donné d'eau je suis sortie de la maison je l'ai regardée je la voyais plus j'ai eu peur j'ai appelé ma grande soeur de la maison il dit il y a une dame qui est venue me dit bonjour tout à l'heure elle m'a donné elle m'a saluée et je sors de la maison déjà j'étais pas trop confiante je sors de la maison je vois plus la dame elle me dit toi tu aimes trop les trucs il faut laisser ça peut-être c'est une personne de ton chéri là c'est une personne de la famille de ton chéri qui est venue me dit bonjour je lui ai dit ah peut-être et après c'était à 10h comme ça à 13h ma camarade elle vient elle me dit salut bonjour j'ai dit bonjour elle aussi on avait le même nom elle dit ils sont pas venus te saluer aujourd'hui elle dit mais oui il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me dire bonjour qui sont venus saluer l'enfant elle dit mais il y a une personne qui est venue te saluer spécialement j'ai dit qui elle dit mais c'est ma c'est mon ami j'ai dit quel ami j'ai dit elle n'est pas vu d'ami ici après il m'a dit il n'y a pas une femme les femmes avant les femmes en Nangou elles faisaient les tresses chez nous au Concord d'Ivoire les filles en Nangou elle a commencé à me parler de la dame elle dit mais celle-là tu la connais celle-là elle est bizarre elle a pris produit elle est bizarre elle dit celle-là si elle vient normalement si tu la vois tu vas fuir j'ai dit ça c'est qui j'ai dit c'est une de mes génies il a dit DMG je suis tombée malade elle dit donc c'est ce génies t'es envoyée pour venir m'a dit bonjour elle dit oui comme toujours elle te parle tu crois pas il a envoyé oui non depuis ce jour il a commencé à détester ma camarade c'était ma petite histoire et j'ai vécu et je laisse la parole aux autres incroyable vous allez écouter comme nous c'est parti je viens pour raconter aussi une petite histoire brève qui s'est passée lorsqu'on était encore tout petit on vivait avec ma maman et mes soeurs voilà et ma grand-mère était dans la même ville que nous mais dans un autre quartier et un matin on s'est réveillé il y a un monsieur qui est rentré dans notre cours il avait l'air perdu il cherchait vraiment ses repères donc du coup il s'est tapou il y avait ma grand-mère elle était venue parce qu'elle était venue très tôt le matin vous ne savez pas pourquoi on était tout petit elle est venue très tôt le matin elle est avec maman et les grands de l'autre côté nous les enfants ils tentent de jouer de l'autre côté donc le vieux en question vient vers nous et puis il nous demande s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous donner un verre d'eau bon nous tout bêtement très tôt le matin quelqu'un vient vers nous nous demander de l'eau ça ne nous a pas semblé bizarre donc du coup on va chercher de l'eau la grand-mère nous voit comment on traverse la cour avec un gobelet d'eau elle dit où est-ce que vous allez comme ça il y a un monsieur là-bas qui veut qu'on lui qu'on lui donne un verre d'eau elle dit le monsieur est où donc ça a commencé à faire des problèmes en fait on était tout petit on n'a pas su pourquoi la grand-mère et maman et tous les oncles qui étaient là s'étaient levés aller vers le monsieur en tout cas ça fait vraiment de bruit bon nous on était tout petit on va bien allez-y à côté et après qu'on nous explique parce que dans la nuit ma maman avait avait fait des mauvais rêves ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé en tout cas elle avait appelé près de ma grand-mère parce qu'elle dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait visité et que chez nous le matin on ne donne pas de l'eau à quelqu'un parce qu'il se peut que la personne qui vient demander de l'eau le matin en principe la personne dans la nuit est passée vers vous en fait chez vous mystiquement et qu'elle s'est accrochée et que si vous lui donnez de l'eau ça va libérer la personne donc du coup le remis de ménage qu'il y avait eu la nuit c'est parce que maman avait senti qu'il y avait quelqu'un un esprit bizarre et le matin l'esprit bizarre en question donc le monsieur était venu se rappeler on va dire se repérer par là où il s'était coincé la nuit c'est après que l'on a compris en fait pourquoi il y avait eu des remis de ménage dans mes oncles et ma grand-mère attendait la personne là qui s'était coincé la nuit dans ses voyages mystiques chez nous donc la morale des histoires c'est que chez nous on ne donne pas de l'eau le matin à quelqu'un peu importe la personne qui vient te demander de l'eau le matin chez toi il se peut que cette personne soit passée dans la nuit et s'est coincée chez toi donc voilà incroyable mais vrai la personne c'est des ris c'est des choses qui se passent mais vous pouvez voir les choses se manifester le matin c'est de ça elle veut vous parler c'est comme vous avez un songe quelqu'un vous poursuit un animal vous poursuit la nuit il n'arrive pas à vous atteindre et le matin vous voyez quelqu'un qui vient peu importe qui est la personne la personne vient en première position pour vous poser la question ça mais est-ce que tu as su que ça va as-tu bien dormi la nuit souvent il y a des choses comme ça qui se passent mais les gens ne savent pas que ce sont des signes de la sorcellerie faites très attention à mes frères sœurs vous allez écouter que les témoignages les témoignages hors du commun maintenant au mois de décembre un beau jour je suis quittée au travail avec mes amis je me portais très bien très bien même sans doute je me portais très bien donc on marchait un coup comme ça et je suis évanouie au milieu de la route et on m'appelait on appelait à venir me chercher une ambulance est venue me prendre pour m'emmener au CHU directement et de là-bas ils ont demandé à ce que je me repose jusqu'à l'endroit mais pourquoi on puisse voir ce que j'ai mais par les fruits des médecins on nous trouvait et on a continué jusqu'à ce que les soins ils ont fait tout en fait ils ont fait des radios et tout ils n'ont rien trouvé après ça mes parents m'ont ramené à la maison encore jusqu'à une semaine on a dû repartir au cas l'hôpital où je te raconte l'histoire chassière mon père donc on est repartis encore à l'hôpital arrivant encore là-bas ils ont dit qu'ils allaient m'opérer qu'il y avait l'apélicite qui était cassé qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils ont trouvé un peu bizarre c'est que ça avait pris quelque chose de déjà une semaine normalement quelque chose qui ne fait pas trois jours donc déjà j'ai commencé c'est-à-dire on peut dire j'ai tiqué j'avais un peu perdu la tête de façon après l'opération je suis restée là encore jusqu'à ce que on n'a qu'à dit j'étais devenue folle on peut dire je suis devenue folle bon moi je suis musulmane on ne croit pas trop c'est pas pour c'est pas de la discrimination mais s'il vous plaît suivez les commentaires doucement nous on ne croit pas trop ce qu'il veut dire les chrétiens et tout et tout donc c'est devenu autre chose juste à ce que on nous a emmené dans un point dans une autre église à jammer pour aller me pour aller prier pour moi et tout et tout et le monsieur le pasteur avait bien révélé que non c'est parce que j'avais raconté quelque chose que je ne devais pas dire que ce que les yeux voient souvent la bouche ne lui a pas dit mais par les prières de Dieu merci en tout cas on peut dire que ça va et c'est au mois de février le 20 que ça a fait deux mois et on peut dire merci en tout cas Dieu ça va après ça encore j'ai eu le coup de fuite du monsieur qui m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance parce que lui il m'a aidée sinon c'est pas par les prières du pasteur que c'est pas par les prières du pasteur que sinon c'est lui qui m'a aidée que donc non c'est lui qui doit me blesser donc c'est comme si spiritualement il m'avait prêt comme sa femme et tout et tout et voilà quoi donc bon je dis laisser à lui vous avez entendu des choses c'est bizarre vous allez écouter encore un autre témoignage une histoire du commun c'est parti je vais raconter mon histoire que j'ai vécu personnellement je vais appeler ça la vallée de la mort parce que moi je suis je suis passée de l'autre côté donc j'étais enceinte j'étais enceinte j'ai eu une grossesse de jumeaux une grossesse jumelleur donc tranquillement j'étais tranquille j'avais pas vraiment de malaise j'avais pas de de bobo j'étais tranquille avec ma grossesse donc un matin bon vers 5h j'ai commencé à avoir mal et je suis allée à l'hôpital avec mes voisins parce que mon amie n'était pas là et quand j'arrive à l'hôpital vers 6h on me dit non tu peux pas encore accoucher c'est pas encore non il faut retenir mais j'ai dit avec tout le sang que je perds déjà là depuis 5h je suis retenue à la maison ils m'ont prescrit un peu les spafonds et tout ça j'ai dit bon je suis retournée puis 9h je suis revenue à l'hôpital ça n'allait pas on ne sait pas comment me renvoie à la maison je lui ai dit ah seigneur qu'est-ce qui se passe c'est comme ça que j'appelle une de mes soeurs aussi qui est enceinte elle a commencé à prier on a commencé à prier mais j'avais mal c'est comme ça qu'on m'a dit j'ai commencé à avoir mal le dimanche soir donc on va dire lundi mardi mercredi je repars à l'hôpital donc on me met maintenant salle d'accouchement je suis là je commence à prier je pleure je dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les autres viennes s'accouchent les autres viennes s'accouchent seigneur je lui arrive je n'ai rien je dis seigneur qu'est-ce qui se passe mon Dieu qu'est-ce qui se passe commence à prier pleurer vendredi arrive je dis mon là opérez-moi moi même je demande l'opération c'est comme ça que les sages-fonds la crée on ne demande pas ça la fille qui est sortie du bloc elle est morte et tout ça comment tu vas demander je dis là je n'en peux plus moi je suis fatiguée et quand Dieu fait bien les choses le gynécologue qui me suivait était passé dans les parages comme ça il vient il me trouve fleurie ah mais si c'est comme je dis docteur sauvez-moi je n'en peux plus il ressort il va chercher encore deux médecins il revient sur moi il touche le vent il repart donc il revient avec deux femmes donc cinq médecins sur moi qu'est-ce que m'est ? j'essaye de pousser on ne peut pas faire l'échographie les enfants sont bien on revient pour que je pousse les enfants ont changé de position c'est comme ça qu'ils ont décidé vers vers 17h le pire donc on me rase et tout on me rase on demande à mes parents de signer des papiers tout ça je rentre au bloc je rentre au bloc pour accueillir ah Seigneur sauve-moi aide-moi Seigneur c'est comme ça que on me met l'anesthésie et on m'enlève le garçon parce que c'était une fille de l'action on m'enlève le garçon on me montre le bébé après tout d'un coup j'entends les médecins crier mais je ne sais pas si je suis pas ma tension il y a quatre je lui dis c'est mieux les médecins crient enlevez vite l'organe il faut lever mais moi je suis en fait je vois noir j'ai les yeux ouverts mais je vois noir et je m'affaiblis petit à petit je m'affaiblis je m'affaiblis et je prie donc boum je tombe dans le coma là donc je ne sais plus ce qui s'est passé mais je sais que quand j'étais dans le coma là on était en train de marcher il y avait les gens il y avait beaucoup de gens les vieux les enfants il y avait un monde et on était dans un tunnel et dans le tunnel il y avait la lumière une grande lumière au bout du tunnel donc on marchait pour aller à cette lumière là et on marche on marche on marche et donc moi c'est à dire j'étais comme si j'étais dans le subconscient et j'étais un peu parce que j'entendais les voix qui disaient que faites vite on les fait on menait l'organisation faites vite faites vite donc les médecins paniquent j'écoutais la voix là loin mais un jour voyait comment j'étais en train de marcher pour aller à la lumière et j'ai dit c'est mieux c'est comme ça que je marche je marchais j'ai soif c'est comme ça qu'il y avait un vieux qui marchait à côté de moi il me dit ah moi aussi j'ai soif c'est comme ça qu'il me dit bon ok allons je vais te donner on va boire ça veut dire qu'on les vit on est allé sur une autre route dans le tunnel c'est comme ça qu'il a bu l'eau et il m'a donné c'est comme ça que je me suis réveillée et quand je me réveillais je suis en train je suis en train je suis en train j'avais déjà fait j'avais déjà fait quatre jours quand je me j'ouvre les yeux je regarde les tuyaux je suis saignée qu'est-ce qui se passe je commence oh mes enfants sont oh docteur c'est réveillé oh c'est réveillé je dis ils saignent ça c'est ce que moi j'ai le fait donc c'était ça mon histoire pour dire qu'il faut toujours prier en toute situation il faut toujours pour remettre à dur l'histoire que je vais vous raconter là c'est l'histoire d'un policier qui était très défi impoli et puis frivole donc il était en fonction dans une ville tandis qu'il avait sa famille à Abidjan dans cette ville là il était reconnu pour quelqu'un de très méchant on avait surnommé même chien méchant donc une fois il y avait un cas qui passait et puis lui il était au bord de la route il était chargé de contrôler les cas là contrôler les pièces des passagers donc il est monté dans le cas en contrôlant les pièces tout le monde avait la pièce sauf un vieux il a dit au vieux il a démonté la pièce le vieux dit mon fils pardon on m'a agressé il n'y a pas longtemps il n'y a pas de pièce pourquoi vous aimez mentir comme ça même chaque fois que vous mentez sur le voleur pourquoi vous faites ça même il dit mon fils pardon il dit derrière il faut te lever il dit j'ai mal au pied mon fils il ne peut pas me lever lève toi ce qu'il dit là je n'entends pas lève toi le vieux s'est levé le vieux même peinait à s'arrêter sur ses jambes les gens du cas ont commencé à demander pardon hé mon fils il faut laisser pardon hé vous la taisez vous il aime il aime attirer l'attention des gens sur lui quand on le traite de méchant là il est fier de ça les gens ont demandé pardon il les a guéltus donc il a dit au vieux là donne mon ton sac il n'y a quoi dans ton sac le vieux lui a dit mon fils pardon que je vais habiter mes échographies je vais faire des échos il a tiré le vieux avec le sac regardez dedans il a jeté le sac là sur le jeu puis il a dit au jeu tu as eu la chance que je suis de bonne humeur sinon tu allais voir ce que j'allais te montrer le vieux l'a regardé le vieux dit toi tu as à me chercher il dit oh on a tout entendu ça ici au bord de la route ici chaque fois nous dit ça ici ça allait où le vieux n'a rien dit il est descendu le cas est parti 15 minutes après il a eu une forte envie d'uriner il rentre dans la boursa il urine pendant une heure du temps à filipa il entend d'uriner il a arrêté donc son ami a vu ça fait trois heures après encore après les 1h ça fait trois heures qu'il est parti il rentre dans la bourse pour aller le chercher il voit son collègue arrêté avec son kiki dans sa main ça finit pas il dit mais Joe il y a quel problème il dit eh c'est ça tu vois là depuis il était laissé là-bas là je suis encore ici il dit mais ça c'est quelle histoire ça là il a dit bon pardon comme il est fatigué de m'arrêter envoie-moi une chaise je veux m'asseoir quand ils ont envoyé la chaise là quand il s'est assis c'est comme si ils ont versé feu sur lui il s'est levé en même temps encore il a attrapé Kiki là encore puis puis là sort son collègue a commencé à crier les gens sont venus tous les gens avec qui il était mauvais dans les parages les filles avec qui ils ont commencé à l'inciter ça t'a loupé aujourd'hui là tu vas mourir il n'a pas dit tu es mauvais ça t'a loupé il a commencé à pleurer il dit eh pardonnez cherchez le vieux le vieux a dit elle le cherchait il dit ah c'est vrai pardonnez cherchez le vieux là ils ont appelé heureusement il avait reconnu la gare le nom de l'entreprise du cas là donc ils ont appelé à la gare qu'il est pardonné il y a un vieux dans le cas il est comme ça comme ça retenez-le ne le laissez pas partir il n'a qu'à révéler ici qu'il y a un problème au corridor il n'a qu'à révéler donc c'est comme ça ils ont ramené le vieux là le seul avec le chauffeur dans le cas donc quand le vieux est descendu il dit les policiers ces collègues policiers là voulaient le comment on appelle ça même voulaient le brutaliser le vieux lui a dit si vous me brutalisez là je vais disparaître puis il va mourir en même temps donc c'est lui maintenant qui demandait pardon pardonnez laissez-le pardonner donc le vieux s'est approché de lui le vieux a craché dans son visage il s'est évanoui il s'est retrouvé deux jours après c'est sa femme qui lui a raconté que ce sont ses collègues qui l'ont envoyé ici il dit quand il est revenu en lui là il a changé il respecte même les bébés il respecte tout le monde il a demandé à ce qu'on le mute puisque dans le point où il était on voulait le muter mais il ne voulait pas parce qu'il gagnait de l'argent quand il n'a pas de pièce il prend ton argent mais quand il est sorti il a demandé à ce qu'on le mute ils l'ont muté c'est comme ça il a changé donc c'est pour dire faites l'effort d'être poli même si par hasard chez vos parents vous êtes impoli quand vous sortez là restez tranquille on ne sait pas qui est qui tu ne sais pas c'est quel génie de ta famille qui a sorti pour venir te faire du mal donc c'était ça mon histoire DMG incroyable mais ouais bien écoutons tu es aujourd'hui comment ? je suis parti bon ce soir là je vais vous raconter l'histoire d'une n'a bon c'est pas une amie une connaissance voilà donc en fait la fille elle avait vécu des choses compliquées dans sa jeunesse en fait c'est le genre de personne en fait pour ceux qui sont au Gabon il y a un moment il y a une année où il y avait un je peux appeler ça comme moi-même je ne sais pas si c'est trafic de sperme ou machin un truc comme ça en fait les gens prenaient le sperme pour aller travailler avec ça mystiquement un truc comme ça donc celle qui faisait le plus ça c'était les prostituées les gens qui avaient besoin de sperme faisaient recours aux prostituées pour leur apporter le sperme et tout donc la fille c'était une prostituée elle a travaillé longtemps dans le trafic de sperme et tout puis un jour qu'est-ce qui s'est passé elle a décidé de laisser ce côté là et elle s'est plongée dans la prostitution c'est en faisant la prostitution maintenant qu'elle a rencontré un autre monsieur qui était dans un cercle dans le cercle là on l'a initié il fallait qu'elle vende son utérus et qu'elle emmène certaines autres filles qui devaient aussi vendre leur utérus en tout cas ainsi de suite donc c'est ce qu'elle faisait à l'époque là elle vendait les utérus mais on ne voit pas ça de manière physique je ne sais pas si c'est mystique un truc comme ça tu as ton utérus mais genre ça ne fonctionne plus tu ne peux plus porter d'enfant etc donc c'est comme ça qu'un soir elle était dans un quartier populaire d'ici là et elle a fait la rencontre de l'homme de sa vie selon elle quand elle fait la rencontre de l'homme de sa vie c'était un homme sérieux et qui avait beaucoup d'argent et il était venu ici par rapport à un voyage d'affaires donc quand il rencontre la fille il était tellement gentil avec elle qu'il lui dit je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans ta vie avant ce que je veux c'est faire de toi ma femme en fait je veux que tu deviennes ma femme je veux que tu laisses ce que tu faisais avant je ne veux pas savoir ce que tu faisais mais je veux que tu deviennes ma femme alors la fille est d'accord parce que c'est une fille aussi qui sortait d'une famille très démunie le genre de maison où on ne mange pas trois fois par jour mais avec ce qu'elle faisait ça commençait à aller donc le monsieur lui dit non je ne veux pas je ne veux pas que tu continues à faire ce que tu faisais et je ne veux pas que tu m'expliques ce que tu faisais quand je t'ai rencontré là-bas parce que c'était clairement une ruelle de prostituées elle dit d'accord le monsieur lui donne de l'argent elle fait des courses et tout jusqu'à le monsieur lui achète une maison comme à cette époque il était venu ici juste pour un travail bon juste pour un c'est un voyage d'affaires en fait donc qu'est-ce qui se passe le monsieur se met avec elle et il promet à la fille de revenir parce qu'il devait retourner dans son pays donc quand il retourne la fille reste ici ça va dans sa vie en fait mais le problème c'est que dans son passé elle avait eu à vendre son utérus et elle ne pouvait plus faire d'enfant donc quand le monsieur revient ici qu'est-ce qui se passe le monsieur propose à la fille de l'épouser ce qu'elle accepte puisque le monsieur avait de l'argent et tout donc qu'est-ce qui se passe quand le monsieur l'épouse ils font un an deux ans trois ans ils n'ont pas d'enfant et la fille le monsieur lui dit mais je te donne tout ce que tu veux tu fais des voyages tu as des voitures et tout mais pourquoi tu ne veux pas me donner d'enfant au début elle dit au monsieur oh non mais pourquoi tu veux encore des enfants tu veux encore des enfants pourquoi tu as déjà quatre enfants et moi ça me va c'est comme ça que le monsieur lui dit non moi je t'aime je t'ai épousé je veux faire un enfant avec toi mais elle savait déjà ce qu'elle avait fait dans son passé mais elle évitait de dire ce monsieur alors le monsieur lui dit non allons à l'hôpital etons à faire des examens pour voir s'il n'y a pas un truc qui va pas et tout alors là il se retrouve à l'hôpital quand il se retrouve à l'hôpital de manière physique tout va bien l'utérus c'est là mais spirituellement l'utérus n'existe plus parce qu'elle a déjà vendu donc eux ils rentrent à la maison ils suivent ils suivent un traitement et tout mais puisque le monsieur insiste il devient même violent et tout mais pourquoi tu veux pas me donner d'enfant machin est-ce que par là tu me caches pas quelque chose elle dit non on était déjà à l'hôpital on a expliqué que patati patata j'avais rien donc arrête de m'embêter mais le monsieur devient violent il coupe les vives à la fille et sur le plan financier ça ne va plus et tout donc elle comprend que son mariage est en danger alors elle fait un voyage au Bénin quand elle fait un voyage au Bénin arrivé là-bas le marabout chez qui elle est partie lui dit qu'effectivement tu n'as plus l'utérus et tu sais que tu n'as plus l'utérus elle dit oui le marabout lui dit de toute façon tu vas finir par payer c'est un karma que tu vas finir par payer elle dit oui elle sait alors le marabout lui dit quand elle va rentrer il va lui donner trois choses à faire qu'elle devra choisir non il lui a donné en fait des conditions chaque 15 heures elle devait aller dans un marché se mettre nue faire des crises genre comme des crises de folie au milieu des gens et faire tout pour toucher le sexe d'une petite fille genre une petite fille qui ne voit pas ses règles genre pour renouveler mystiquement son utérus vous voyez souvent dans les marchés les gens viennent là ils font comme s'ils étaient fous ils dansent machin ma mère me dit même souvent que c'est pour attirer la chance des gens mais bon les gens aiment venir regarder et tout donc quand elle devait rentrer comme je disais elle devait toucher elle devait toucher le bas avant d'une petite fille pendant trois jours et précisément toujours à 15h c'est à dire à 14h30 elle démarre sa voiture elle vient dans un marché elle observe bien l'endroit où il y aura plus de petites filles elle se met nue et elle fait des crises de folie et genre comme si c'était rien touche le bas avant de la petite fille la première fois ça s'est bien passé elle a fait sa crise de folie elle a touché l'utérus elle a touché le bas avant de la petite fille elle a fait sa crise de folie après elle est partie elle est montée dans sa voiture on l'a plu la deuxième fois encore elle est partie dans un autre marché elle a fait la même chose maintenant la troisième fois elle s'est levée le matin elle n'allait pas bien elle était fiévreuse et tout ça n'allait pas même pour se lever pour monter dans sa voiture parce que chez elle elle avait des domestiques et tout mais elle ne pouvait pas expliquer aux domestiques et bon tu ne peux pas quand même expliquer à quelqu'un comme ça qu'un accompagne mon marché je vais me mettre nue tu m'attends quelques instants je me mets nue et je vais danser ou bien je vais faire quelque chose donc si je reviens monter elle n'avait pas envie d'expliquer ça c'est domestique donc elle était très fiévreuse et tout mais elle a quand même eu la force de monter dans le taxi elle est montée dans le taxi et tout pour se diriger vers le marché en question quand elle arrive au marché elle était tellement faible qu'elle s'est évanouie dans le taxi alors qu'est-ce que le taximan fait le taximan la conduit à l'hôpital ce qu'il ne fallait pas faire et dans le taxi elle est en train de crier aidez-moi aidez-moi le monsieur veut me kidnapper c'est comme ça que les gens ont couru pour venir voir mais qu'est-ce qui ne va pas on pose la question qu'est-ce qui ne va pas non, non, non il veut me kidnapper aidez-moi aidez-moi emmenez-moi au marché c'est comme ça que les gens se posent la question mais la dame elle a la fièvre pourquoi elle ne veut pas qu'on l'emmène à l'hôpital mais plutôt au marché non, emmenez-moi au marché emmenez-moi au marché c'est au marché que je viens trouver la guérison les messieurs qui étaient là l'ont remis dans le taxi on l'a attrapé on l'a emmené jusqu'à l'hôpital et l'heure l'heure du sacrifice arrivait en fait je peux dire ça comme ça l'heure du sacrifice arrivait alors elle est partie à l'hôpital quand elle arrive à l'hôpital on lui pose la question elle ne fait que crier et pleurer elle crie elle pleure elle crie elle pleure les gens demandaient mais madame qu'est-ce qui va pas et tout elle disait aux infirmières mais vous m'avez tué vous m'avez tué et qu'est-ce qui se passe elle dit que quand elle était en train de crier elle voyait comment le barabou devant elle avec la tête d'une chèvre qu'on venait de tuer en fait et c'est comme ça qu'elle est devenue folle quand elle est devenue folle à l'hôpital on a dit non on pouvait pas la garder on attendait juste sa famille et tout quand son mari est arrivé on a expliqué à son mari qu'elle était devenue folle et on l'emmenait à la clinique bon pas à la clinique pour ceux qui sont au Gabon ils savent où on garde les fous ici donc on l'emmenait là-bas et de là-bas on s'est rendu compte en fait qu'elle n'était pas folle mais il y avait un truc qui n'avait pas marché alors un jour elle a fui de là-bas et c'est comme ça qu'elle dormait maintenant à l'église tous les jours quand je vis à l'église elle balait l'église elle s'occupait maintenant de balayer l'église faire le ménage et tout mais elle racontait à qui voulait l'entendre voilà à Mélène elle racontait à qui voulait l'entendre son histoire en fait elle racontait à qui voulait l'entendre son histoire et elle parlait beaucoup de karma à chaque fois que le karma c'est quelque chose qu'on finit par payer le karma c'est quelque chose qu'on finit par payer en fait c'est ça quoi c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui incroyable le vrai dites moi ce que vous vous en pensez de toute cette histoire racontée est-ce vrai est-ce de la blague il me reste bien savoir cela hum vous devez en mettre un compte de vous pour la prochaine vidéo si vous en pensez on en a abonnez-vous